... Très bien, alors nous terminons la... ...la première matinée de notre colloque par un exposé de Vincent Grandjean. Vincent est membre de notre groupe de recherche en épistémologie. Et il est doctorant à l'université de Neuchâtel, où il travaille sur la métaphysique du temps dans le cadre du projet européen Diaphora sous la direction du professeur Fabrice Correia. Il est également chargé d'enseignement sur la philosophie du temps à l'université de Neuchâtel. Et il a publié de nombreuses et belles choses dans des revues internationales, aussi prestigieuses que la revue Synthèse. Dans ses recherches, il tente principalement de réconcilier l'intuition. Nous avons eu tout à l'heure quelques réticences sur les intuitions. Je suis sûre qu'il va tout de suite un petit peu nous aider à modifier certaines des conclusions pessimistes que nous avons eu tendance à avoir. L'intuition d'une asymétrie entre ce qu'on appelle le futur ouvert et le passé, qui serait donc fermé. Et il le fait en s'appuyant sur ce qu'il considère comme les meilleures théories physiques, du moins celles dont nous disposons pour le moment. Je dirais qu'au cours de l'année écoulée, Vincent nous a vraiment éblouis par l'exposé qu'il a donné dans l'une des séances du groupe de recherche. Et donc, c'est avec impatience et avec la plus grande intention que nous allons tous pouvoir à nouveau l'écouter. Nul doute que ces analyses vont nous aider à réfléchir à ce en quoi pourrait consister aujourd'hui une redéfinition des théories du temps. À vous, Vincent. Merci. Bonjour. Je suis très honoré d'être ici devant vous et je remercie le professeur Claudine Thierselin, Alexandre Desclos et Sophie Grandsir pour leur invitation et l'organisation de ce beau colloque. Alors, dans cette présentation, intitulée de façon un peu ambitieuse vers une redéfinition des théories du temps, je souhaite interroger l'impopularité d'une théorie en particulier, à savoir la théorie dite du bloc en croissance ou growing block theory. Car cette impopularité peut de prime abord surprendre dans la mesure où la théorie du bloc en croissance semble particulièrement bien adaptée pour rendre compte d'un certain nombre d'intuitions que nous avons au sujet de la nature du temps, en particulier l'intuition que le futur est ouvert et le passé fermé ou fixé. Dans cette présentation, je montrerai que l'impopularité de la théorie du bloc en croissance est intimement liée à la façon dont les théories du temps, en général, sont traditionnellement définies. Puis, je proposerai une façon alternative de caractériser ces théories afin de révéler tout le potentiel de la théorie du bloc en croissance. Voici le plan auquel je resterai fidèle. J'ai également rédigé mes slides en anglais pour que l'exposé soit accessible au plus grand nombre. À ce propos, je suis désolé, mais mes slides vont paraître un peu ternes après celles de Jerry Benowski. Ce n'est jamais évident de passer après lui dans un colloque. Dans un premier temps, j'exposerai brièvement ce que j'entends par futur ouvert et passé fermé. Je mentionnerai les principales raisons qui font penser que la théorie du bloc en croissance est bien adaptée pour rendre compte de cette intuition. Dans un deuxième temps, j'évoquerai l'impopularité de la théorie du bloc en croissance ainsi que ce qui me semble être sa principale cause, à savoir une définition inappropriée des théories du temps. Enfin, dans un troisième temps, j'exposerai une nouvelle façon de définir les théories du temps qui, je l'espère, nous amènera à porter un regard différent sur la théorie du bloc en croissance. Alors, allons-y. Alors, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer ici même l'an dernier lors du colloque sur les principes métaphysiques, dans ma thèse, j'étudie l'intuition communément partagée selon laquelle le futur est ouvert tandis que le passé est fermé ou fixé. J'avais notamment insisté sur le fait que cette intuition peut se manifester de différentes façons. Premièrement, le futur nous paraît partiellement indéterminé. Il est déterminé que je mourrai un jour, mais il est indéterminé si le premier astronaute à se rendre sur Mars sera une femme. Tandis que le passé nous paraît totalement déterminé. Il est déterminé que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo et que les dinosaures ont disparu. Deuxièmement, alors que nous pensons pouvoir influencer le cours du futur, par exemple en faisant un don important à une ONG ou en nous comportant de façon écologiquement responsable, nous savons qu'aucune de nos actions ne peut influencer le cours du passé. Ce qui est fait, est fait. Enfin, troisièmement, alors que nous pouvons non seulement nous demander comment le passé s'est déroulé, qu'est-il arrivé à John Kennedy, nous pouvons non seulement nous demander comment, mais également si le futur se déroulera. Notre monde existera-t-il encore dans mille ans ? Bien. Alors, dans mon intervention de l'an dernier, j'avais défendu la thèse selon laquelle si l'on souhaite rendre justice à l'intuition que le futur est ouvert et le passé fermé, dans la diversité de ces manifestations, il faut au moins satisfaire deux conditions. Premièrement, il faut renoncer au déterminisme, c'est-à-dire à la thèse selon laquelle l'état du monde à un certain temps nécessite nomologiquement l'état du monde à un temps ultérieur. En effet, intuitivement, si l'état actuel du monde plus les lois de la nature nécessitent que le premier astronaute à se rendre sur Mars est une femme, alors le futur ne peut pas être dit ouvert au sujet du genre de cet astronaute. Deuxièmement, il faut distinguer ontologiquement le passé du futur. Le passé existe, tandis que le futur n'existe pas. En effet, intuitivement, si demain, après-demain et les jours suivants existent, alors le futur ne peut pas être dit ouvert au sens, par exemple, où le temps pourrait soudainement s'arrêter. Après tout, aujourd'hui ne peut pas être le dernier jour de notre monde si demain existe déjà. Maintenant, le problème est que si les deux principales théories de la structure temporelle du monde, l'éternalisme et le présentisme, sont compatibles avec le rejet du déterminisme et de ce fait satisfont potentiellement la première condition, aucune de ces deux théories ne distingue ontologiquement le passé du futur. L'éternalisme est la théorie selon laquelle à la fois le passé et le futur existent, tandis que le présentisme est la théorie selon laquelle ni le passé ni le futur n'existent. Autrement dit, d'un point de vue ontologique, ces deux théories sont symétriques. Elles accordent le même statut ontologique au passé et au futur et par conséquent ne satisfont pas la deuxième condition. Ce constat nous invite à rejeter à la fois l'éternalisme et le présentisme au profit d'une théorie alternative comportant une structure asymétrique, à savoir la théorie du bloc en croissance, ou Growing Block Theory. Cette théorie a initialement été développée par C.D. Broad dans son ouvrage Scientific Thoughts, publié en 1923. Elle est traditionnellement définie comme un hybride entre l'éternalisme et le présentisme, dans la mesure où, tout comme l'éternalisme, la théorie du bloc en croissance nous dit que le passé existe, et tout comme le présentisme, la théorie du bloc en croissance nous dit que le futur n'existe pas. Ainsi, combiné à un rejet du déterminisme, la théorie du bloc en croissance respecte les deux conditions que je mentionnais tout à l'heure et, de ce fait, semble particulièrement bien adaptée pour rendre justice à notre intuition que le futur est ouvert et le passé fermé. Maintenant, je dois bien avouer que la théorie du bloc en croissance est très impopulaire. Nous sommes seulement une poignée de philosophes à la défendre dans nos travaux respectifs. Et la raison principale à cela est qu'étant donné que la théorie du bloc en croissance est un hybride entre l'éternalisme et le présentisme, eh bien, elle cumule les principaux défauts de ces deux théories. Par exemple, tout comme l'éternalisme, du moins l'éternalisme de type A, la théorie du bloc en croissance est confrontée à l'objection épistémique selon laquelle cette théorie ne fournit aucun moyen de savoir que notre temps est le présent objectif. Après tout, si le passé existe, ainsi que tout ce qui est passé, alors Napoléon a sans doute la croyance, tout comme nous, d'être localisé dans le présent objectif. Or, si nous savons que Napoléon se trompe, puisqu'il est situé dans le passé, qu'est-ce qui nous garantit que nous avons raison en ce qui nous concerne ? Peut-être qu'il est évident pour d'autres personnes situées dans notre futur subjectif que nous sommes, à l'instar de Napoléon, situés dans le passé objectif. En somme, la théorie du bloc en croissance ne nous garantit pas une meilleure position épistémique que celle de Napoléon qui croit à tort qu'il vit dans le présent. De plus, tout comme le présentisme, la théorie du bloc en croissance semble être en contradiction avec la théorie de la relativité. En effet, la théorie du bloc en croissance recourt à la notion de présent qui présuppose une relation absolue de simultanéité. Deux événements ne peuvent pas être présents sans qu'ils aient lieu en même temps, alors que la théorie de la relativité restreint déjà rejette l'absoluïté d'une telle relation. Pour rappel, selon la relativité restreinte, deux événements peuvent être simultanés pour un observateur et être temporellement distants pour un autre observateur. En d'autres termes, la notion de présent à laquelle recourent les défenseurs de la théorie du bloc en croissance trahit au moins un principe fondamental de la physique contemporaine. Alors, j'ai volontairement présenté les choses de façon un peu grossière. Tout d'abord, pour vous inciter à aller voir la vidéo de ma conférence de l'an dernier dans laquelle je donne le plus de détails, mais aussi parce que cela suffit pour comprendre le problème auquel je suis confronté. En gros, je pars d'une intuition très populaire selon laquelle le futur est ouvert et le passé fermé, et dans le but d'expliquer cette intuition, j'aboutis à une théorie très impopulaire, à savoir la théorie du bloc en croissance. Alors, question qui se pose c'est alors la suivante. Qu'est-ce qui cloche ? J'ai réfléchi à cette question un certain temps et je suis arrivé à la conclusion que le regard négatif qui est généralement porté sur la théorie du bloc en croissance était en fait intimement lié à la façon dont les théories du temps en général sont traditionnellement définies. Donc, en un mot, les théories éternalistes et présentistes sont traditionnellement définies comme deux réponses extrêmes apportées à la question est-ce que le passé et le futur existent ? D'un côté, vous avez les éternalistes qui répondent oui, à la fois le passé et le futur existent, et de l'autre côté, vous avez les présentistes qui répondent non, ni le passé ni le futur n'existent. Autrement dit, l'éternalisme et le présentisme sont les deux positions qui délimitent l'espace logique et de ce fait se positionnent comme la seule véritable alternative. Et donc, l'une des principales conséquences de cette vision traditionnelle est que toute autre théorie est irrémédiablement marginalisée puisqu'elle apporte nécessairement une réponse intermédiaire à la question est-ce que le passé et le futur existent ? On parle d'ailleurs de théories hybrides. En particulier, vous avez donc la théorie du bloc en croissance qui répond le passé existe mais le futur n'existe pas, mais aussi une théorie encore plus impopulaire que celle du bloc en croissance, à savoir la théorie du bloc en décroissance ou Shrieking Block Theory qui répond le futur existe mais le passé n'existe pas. Une petite anecdote en passant, lorsque j'étais encore élève à l'école normale, nous avions reçu à Paris Dean Zimmerman qui est l'un des philosophes du temps les plus importants et pour m'aider à comprendre la théorie du bloc en décroissance, il m'avait exposé la métaphore suivante. Vous voyez le dessin animé Bip Bip et le Coyote dans ce dessin animé ils utilisent toujours des explosifs avec une très longue mèche qu'il s'agit d'allumer avec un briquet ou une allumette et lorsque la mèche est allumée alors celle-ci se consomme jusqu'à ce que l'étincelle atteigne l'explosif et donc fasse tout exploser. Et bien c'est exactement comme ça qu'un défenseur du bloc en décroissance conçoit le temps. La mèche c'est la ligne temporelle et l'étincelle c'est le présent. Et plus le présent avance moins il reste de temps. Et la structure temporelle du monde serait donc une sorte de gigantesque compte à rebours. Bien. Maintenant et c'est la thèse que je souhaite défendre aujourd'hui je pense que cette façon traditionnelle de définir les théories du temps c'est-à-dire comme des réponses tantôt extrêmes tantôt intermédiaires apportées à la question est-ce que le passé et le futur existent est inappropriée. Et cela pour au moins deux raisons. Premièrement ces définitions ne sont pas essentielles aux théories du temps. comme nous le verrons il y a certains contextes dans lesquels ces définitions échouent à singulariser les différentes théories. Et deuxièmement la question est-ce que le passé et le futur existent est stérile dans la mesure où nous n'avons où nous n'avons aucun moyen expérientiel d'y répondre. Je vais donc clarifier ces deux points. Alors premièrement ces définitions ne sont pas essentielles aux théories du temps. Un principe que l'on pourrait admettre même si je ne l'ai jamais rencontré dans la littérature en tout cas sous cette forme est que s'il y a au moins un temps T auquel une définition D échoue à singulariser X alors D n'est pas vraie en vertu de la nature de X c'est-à-dire D n'est pas essentielle à X la converse n'étant pas vraie. Or il y a incontestablement des moments où les définitions traditionnelles des théories du temps échouent à singulariser ces théories. Donc ce que nous dit ce principe c'est simplement que pour que la définition d'une chose soit qualifiée d'essentielle il faut que cette définition permette de singulariser cette chose en tout temps. Et là on a typiquement le cas du Big Bang où il n'y a pas de passé et bien on se rend compte que l'éternalisme et la théorie du bloc en décroissance d'un côté et que le présentisme et la théorie du bloc en croissance de l'autre côté sont ontologiquement indistinguables. Les éternalistes et les shrinking blockers sont engagés sur l'existence du présent et du futur tandis que les présentistes et les growing blockers sont engagés sur l'existence du présent. Donc comme on le voit sur ce chemin au moment du Big Bang on ne peut distinguer ni l'éternalisme de la théorie du bloc en décroissance ni le présentisme de la théorie du bloc en croissance. Et il semble que les définitions traditionnelles des théories du temps soient confrontées à une difficulté similaire au dernier moment du temps si tenté qu'une telle chose existe. Donc comme on le voit sur ce second schéma au dernier moment du temps c'est-à-dire au moment où il n'y a pas de futur il est impossible de distinguer ontologiquement l'éternalisme de la théorie du bloc en croissance et le présentisme de la théorie du bloc en décroissance. Conclusion étant donné que les définitions traditionnelles des théories du temps échouent à singulariser ces théories en tout temps elles ne peuvent pas être considérées comme des définitions essentielles. La deuxième raison pour laquelle je pense que la façon traditionnelle de définir les théories du temps est inappropriée est qu'elle repose sur une question est-ce que le passé et le futur existent alors que cette question est stérile dans la mesure où nous n'avons aucun moyen expérientiel d'y répondre. Donc typiquement la question est-ce que le passé et le futur existent ne nous permet pas de trancher en faveur de l'éternalisme du présentisme parce que comme le relève très justement Clifford Williams il n'y a aucun moyen expérientiel de faire la différence entre des événements qui sont également réels et des événements n'étant pas également réels puisque les seuls événements dont nous faisons l'expérience sont ceux qui se déroulent au moment de notre expérience peu importe que l'on se trouve dans un dispositif éternaliste ou présentiste. A cet égard il y a une métaphore de Craig Calender que je trouve à la fois amusante et pertinente qui dit que le débat entre l'éternaliste et le présentiste ressemble à un débat entre deux personnes qui chercheraient à savoir si la lumière du réfrigérateur resterait allumée ou s'éteint lorsque nous refermons la porte. Vous auriez donc d'un côté les frigos présentistes qui affirment que la lumière du réfrigérateur est éteinte lorsque la porte est close et de l'autre côté les frigos éternalistes qui affirment que la lumière reste toujours allumée. Or, bien évidemment, ce débat ne fait aucun sens puisque à moins de percer un trou dans le réfrigérateur, il n'y a aucun moyen de savoir qui a raison. Donc, conclusion, si l'on définit les théories du temps en fonction de la réponse qu'elles apportent à la question « est-ce que le passé et le futur existent ? » alors un débat tel que celui qui oppose éternaliste et présentiste est stérile puisqu'on n'a pas plus de raisons pré-théoriques d'accepter l'une ou l'autre théorie. Défendre l'éternalisme plutôt que le présentisme ou inversement aurait quelque chose d'arbitraire, si vous voulez. Alors, à ce stade, on pourrait me reprocher, certains dans cette salle ne manqueront pas de le faire, certains l'ont déjà fait, comme dirait Benowski, on pourrait me reprocher d'accorder trop d'importance à ce qui relève justement du pré-théorique, de nos expériences, etc. Après tout, c'est vrai, la plupart des débats métaphysiques ne peuvent pas être tranchés simplement en faisant appel à nos expériences. Par exemple, dans le cas du débat sur le problème du vague, si vous souhaitez attaquer la position de Tim Williamson qui défend que le vague est une forme d'ignorance, vous n'allez pas le faire sous prétexte que l'expérience du vague infirme sa théorie. Ce que vous allez faire, c'est critiquer l'inférence que Williamson fait à partir de l'expérience du vague. En l'occurrence, vous direz que Williamson a tort d'inférer que des limites existent dans la réalité mais que nous sommes incapables de les connaître. Autrement dit, la question de savoir si le vague est un phénomène sémantique, épistémique ou antique ne se règle pas à coût d'expérience mais plutôt à coût d'inférence à la meilleure explication. Je suis tout à fait prêt à concéder qu'il y a de nombreuses querelles métaphysiques au sein desquelles l'expérience ne joue pas un grand rôle et je crois que le cas du vague est un bon exemple. Je souhaiterais simplement attirer votre attention sur le fait qu'un autre type de querelles métaphysiques existe, un type de querelles qui, cette fois-ci, est bien plus intimement lié à l'expérience. Je prends l'exemple de Whitehead qui, notamment dans son ouvrage Le concept de nature, privilégie explicitement une ontologie d'activité et de processus plutôt qu'une ontologie classique aristotélicienne de substance parce qu'il la juge plus conforme à notre expérience. Pour Whitehead, nous faisons l'expérience du changement et certainement pas des choses. et c'est donc le changement qui doit être l'ingrédient fondamental de notre ontologie. Et même si cela est éminemment contestable, il me semble que le débat sur la nature du temps ressemble davantage à cette seconde querelle, donc celle de Whitehead, qu'à la première. En effet, l'éternalisme et le présentisme ne doivent pas être conçus comme des théories rivales inférées à partir d'un socle commun d'expérience, comme le sont les différentes théories du vague, mais au contraire comme des théories que l'expérience est susceptible de confirmer ou d'infirmer. Tout ça pour dire que faire appel à l'expérience dans un débat métaphysique, ce n'est pas nécessairement saper la nature métaphysique de ce débat. Jusqu'à présent, j'ai exprimé mon insatisfaction à l'égard de la façon traditionnelle de définir les théories du temps, mais qu'est-ce que j'ai à proposer à la place ? Eh bien, mon idée est de redéfinir les théories du temps selon deux questions qui, cette fois-ci, trouvent leur réponse dans l'expérience que nous avons du temps. Et ces deux questions sont les suivantes. Premièrement, est-ce que la différence entre le passé et le futur est fondamentale ? C'est-à-dire, est-ce que cette différence est reflétée par les propriétés géométriques des théories ? Et deuxièmement, est-ce que le phénomène de temporal becoming, c'est-à-dire de la création ou de la venue à l'existence de ce qui est présent, est réel ? Je vais peut-être prendre ces deux questions dans cet ordre. Tout d'abord, est-ce que la différence entre le passé et le futur est fondamentale ? Comme nous l'avons vu, nous n'avons pas d'intuition sur l'existence du passé et du futur, pas plus que sur l'existence d'événements passés et d'événements futurs. La raison est que seuls les événements dont nous faisons l'expérience sont ceux qui se déroulent au moment de notre expérience. En revanche, une intuition que nous avons au sujet de la nature du temps est que le passé et le futur, ce n'est pas la même chose. Alors, il y a une multiplicité de choses que l'on peut vouloir dire par là, par exemple, qu'on préfère qu'un événement douloureux soit passé plutôt que futur, que les causes d'un événement précèdent toujours ses effets, ou, plus fondamentalement, selon moi, que le passé est fixé tandis que le futur est ouvert. Autrement dit, il y a de nombreuses expériences au quotidien qui nous indiquent une différence ou une asymétrie entre le passé et le futur. Je vous ai mis à titre d'exemple une citation de Friedel Weiner qui va dans ce sens. Donc, à partir de ce constat, on peut distinguer deux types de théories. Tout d'abord, celles qui prennent la différence entre passé et futur comme quelque chose de non fondamental. Ce sont les théories que je qualifie de symétriques, par exemple, l'éternalisme et le présentisme. et les théories qui prennent la différence entre passé et futur comme quelque chose de fondamental. Ce sont les théories asymétriques, par exemple, la théorie du bloc en croissance et celle du bloc en décroissance. Une autre façon de présenter les choses consiste à dire que les théories symétriques traitent le présent comme un axe de symétrie entre deux réalités semblables, tandis que les théories asymétriques traitent le présent comme une frontière qui séparent deux réalités bien distinctes. Ce que j'entends par fondamental ici, c'est simplement l'idée que la différence entre passé et futur est reflétée par les propriétés géométriques des théories. Pourquoi est-ce que la géométrie des théories semble être un bon critère de fondamentalité ? Parce qu'il n'y a pas de propriétés plus simples que les propriétés géométriques qui sont déterminées a priori de façon purement conventionnelle. Encore une fois, les théories du temps ne sont pas élaborées à partir d'un socle commun d'expérience, mais sont en premier lieu des constructions géométriques dont les propriétés fondamentales sont stipulées a priori par des actions. Ici, on pourrait rétorquer que ma notion de fondamentalité se réduit à la notion d'existence. Et donc, ma question est-ce que la différence entre le passé et le futur est fondamentale est simplement une autre façon, peut-être plus sophistiquée, de se demander est-ce que le passé et le futur existent ? Et si c'était le cas, ce serait embêtant parce que j'ai insisté sur le fait que définir les théories du temps à partir de la question est-ce que le passé et le futur existent était une mauvaise façon de procéder. Heureusement, je pense que cette objection ne s'applique pas ici pour au moins trois raisons que j'évoque rapidement. Premièrement, il est possible de s'entendre sur ce qui est fondamental tout en étant en désaccord sur ce qui existe. Par exemple, les théories du bloc en croissance et en décroissance s'accordent sur la fondamentalité de la différence entre passé et futur, mais pas sur ce qui existe. Tantôt le passé, tantôt le futur. Deuxièmement, il existe des théories du temps non linéaires ou branchées fondées sur une ontologie éternaliste qui sont des théories asymétriques au sens où elles traitent le présent comme une frontière entre deux réalités bien distinctes. Le passé qui est linéaire mais le futur qui est branché. Enfin, troisièmement, certes, j'ai dit qu'on n'avait pas d'intuition sur l'existence du passé et du futur, mais cela n'implique pas qu'on n'ait pas du tout d'intuition relative à l'ontologie. On a clairement l'intuition que le passé diffère du futur sous différents aspects et si cette différence doit ultimement s'exprimer en des termes ontologiques, c'est très bien. On aura des intuitions qui se rapportent indirectement à l'ontologie. Donc, pour toutes ces raisons, la question « Est-ce que la différence entre le passé et le futur est fondamentale ? » n'est pas d'une version sophistiquée ou réactualisée de la question « Est-ce que le passé et le futur existent ? » Maintenant, si la question « Est-ce que la différence entre le passé et le futur existent est fondamentale ? » permet de distinguer les théories symétriques des théories asymétriques, elle ne permet pas, en revanche, de distinguer parmi la variété de ces théories. Par exemple, elle ne permet pas de distinguer l'éternalisme du présentisme. Il est donc nécessaire de poser une seconde question afin d'obtenir une catégorisation exhaustive des théories du temps. Et cette seconde question est la suivante. Est-ce que le phénomène de temporal becoming, c'est-à-dire de la création ou de la venue à l'existence de ce qui est présent, est réel ? Cette seconde question trouve également sa réponse dans ce qui peut être intuitionné au sujet du temps. Et pour vous en convaincre, je vais faire quelque chose qui n'a sans doute jamais été fait au Collège de France. Je vais vous projeter une citation d'Henri Bergson, mais en anglais. Alors, tout va bien. Dans l'évolution créatrice, Bergson affirme que lorsque nous intuitionnons le temps, nous intuitionnons en premier lieu la nouveauté et la création. il écrit « Nous comprenons, nous sentons que la réalité est une croissance perpétuelle, une création qui se poursuit sans fin. Toute œuvre humaine qui renferme une part d'invention, tout acte volontaire qui renferme une part de liberté, tout mouvement d'un organisme qui manifeste de la spontanéité apporte quelque chose de nouveau au monde. » Donc, en ce sens, nous dit Bergson, nous faisons quotidiennement l'expérience de la création de la venue au monde de choses qui, par définition, n'existaient pas avant d'être créées. Et, une fois encore, cette question nous permet de faire le tri parmi les théories. Il y a, d'un côté, le présentisme et la théorie du bloc en croissance qui intègrent le processus de temporal becoming et, de l'autre côté, l'éternalisme et la théorie du bloc en décroissance qui le rejettent. Et maintenant, ce qui est formidable, c'est que si l'on croise les différentes réponses que l'on peut apporter aux questions « Est-ce que la différence entre le passé et le futur est fondamental ? » le phénomène de temporal becoming est réel, on obtient toutes les théories du temps. Donc, on a l'éternalisme, c'est la théorie qui répond non aux deux questions. Le présentisme, c'est la théorie qui dit non à la fondamentalité de la symétrie mais oui à temporal becoming. Le bloc en décroissance, c'est la théorie qui dit oui à la fondamentalité de la symétrie mais non à temporal becoming. Et enfin, la théorie du bloc en croissance, c'est celle qui répond oui aux deux questions. Vous avez les définitions mais je vous ai fait un petit schéma qui résume tout cela. Bien, alors, quels sont les avantages de cette nouvelle façon de définir les théories du temps ? Eh bien, j'en distingue au moins quatre. Premièrement, cela offre une catégorisation à la fois exhaustive et éclairante des théories du temps. Deuxièmement, cela permet de rendre incompatible le présentisme et les théories du bloc en croissance et en décroissance avec la théorie B puisqu'il n'y a ni asymétrie ni temporal becoming dans la théorie B. Et à contrario, cela rend possible deux versions de l'éternalisme, une version A qu'on appelle traditionnellement moving spotlight et une version B. Troisièmement, les deux questions sur lesquelles se fondent ces nouvelles définitions ne sont pas stériles dans la mesure où on peut y apporter des réponses non arbitraires issues de notre rapport expérientiel au temps. Enfin, quatrièmement, le point le plus important pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ces nouvelles définitions révèlent le potentiel de la théorie du bloc en croissance qui n'est plus essentiellement un hybride entre les deux théories dominantes, l'éternalisme et le présentisme, mais au contraire incarne une véritable alternative à ces deux théories. Deux théories qui, par ailleurs, se ressemblent bien plus que ce qu'on pouvait le penser puisqu'en fin de compte, elles ne se distinguent que par leur intégration ou non du processus de temporal becoming. En un mot, la théorie du bloc en croissance est une théorie à part entière qui se distingue essentiellement de toutes les autres en cela qu'elle est asymétrique et qu'elle intègre un processus de création de ce qui est présent. Il y a quelques minutes qui me restent, je vais conclure. Alors, la théorie du bloc en croissance semble parfaitement adaptée pour rendre compte de certaines intuitions au sujet de la nature du temps, en particulier lorsqu'elle est couplée à l'indéterminisme. La théorie du bloc en croissance permet de rendre compte de l'intuition que le passé est fermé et le futur ouvert. Pourtant, selon la façon traditionnelle ontologique de définir les théories du temps, la théorie du bloc en croissance est un hybride entre l'éternalisme et le présentisme, ce qui la rend très impopulaire. Il y a cependant au moins deux raisons de penser que la façon traditionnelle de définir les théories du temps est inappropriée. Premièrement, les définitions traditionnelles ne sont pas essentielles aux théories du temps. Et deuxièmement, la question sur laquelle repose les définitions traditionnelles estériles. On n'a aucune raison pré-théorique de privilégier l'une ou l'autre théorie. Ma proposition consiste à adopter une nouvelle façon de définir les théories du temps en termes de deux questions. Est-ce que la différence entre le passé et le futur est fondamentale et est-ce que le phénomène de temporal becoming est réel ? Et cette nouvelle façon de définir les théories du temps permet, en plus d'autres choses, de poser la théorie du bloc en croissance en véritable alternative aux deux théories symétriques dominantes et par là même de lui rendre ses lettres de noblesse. Je vous remercie.